Salut tout le monde c'est Wade, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo datamines. On va parler des datamines qui ont eu lieu aujourd'hui, ce lundi 29 mars 2021. Et on va parler tout simplement de ce qui va arriver dans les prochaines semaines concernant le mois d'avril. Alors, comme toujours on est sur le Discord, vous avez toutes les news des datamines justement sur le Discord dans la partie leak. Enfin oui, la partie leak tout simplement du Discord dans le salon prochainement. Vous avez également le salon de l'X, si vous voulez avoir des petites informations en plus qui ne figurent pas forcément dans le prochainement. Mais normalement il y a tout qui est, très clairement. Donc voilà, on va parler de ça ensemble aujourd'hui. Voir un petit peu qu'est-ce qui arrive finalement sur le jeu, est-ce que c'est hypant ou pas. On commence avec un petit événement qui ne durera que du 1er avril au 2 avril, d'accord ? Donc c'est un petit événement autour de la team break. Vous aurez 3 niveaux à faire qui vous rapporteront 300 diamants chacun. Donc ça fait 900 diamants, donc ça fait plaisir. Voilà, des petits diamants pour le 1er avril, pourquoi pas. C'est mieux que juste nous sortir un truc genre en mode bonus de connexion je trouve. Au moins ils essaient de faire un petit effort pour entourer ça. Ensuite on a le, enfin les plutôt portails saisonniers qui arrivent ce vendredi 2 avril. Et bien évidemment il y a ma waifu ultime, Flora ! Et ça c'est très bien. Ça c'est très 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 bien. Donc pour vous montrer très brièvement bien évidemment ce que fait Flora, on est sur le site Pokécalos bien évidemment. On remercie Eternal pour avoir fait du beau boulot pour les fiches Pokémon. Donc Logpin, enfin méga Logpin plutôt, sera un striker. Mais vous allez voir qu'il y a une petite spécialité avec Flora. Je ferai une vidéo Pokéfocus spéciale saisonnier de Pâques avec Flora et Artie. Qui sont les deux saisonniers. Donc Logpin est un striker de base. Mais en fait de base c'est pas un striker. Je m'explique en gros. De base Logpin est pensé comme étant un soutien. Parce qu'il a un omni de défense plus, il a une potion, il a un move dresseur qui va augmenter la vitesse des alliés. Et également son esquive tout simplement. Mais en fait Logpin une fois qu'il méga évolue, donc que vous faites la capacité duo avec lui. Et bien il va avoir une capacité duo qui va passer du type normal. Qui est un type nul bien évidemment. A un type combat. Et oui car du coup Logpin se transforme en méga Logpin. Et du coup il devient de type... Enfin de type non. Mais il a une capacité duo qui devient du coup combat. Grâce à un de ses talents. Donc changement de type. Donc la première fois que le duo utilise une capacité duo. Le type de la capacité duo change. Donc il passe de normal à combat. Et il change également son attaque coup de boule contre pied voltige. Donc c'est plutôt pas mal oui. Et il change aussi, dernier petit aspect de Logpin. Son omni défense plus par un jauge capacité. Hop. Bon ça on s'en serait bien passé. Mais bon. Donc voilà. Donc Logpin va être intéressant. Je ferai un stream invocation vendredi. On essaiera d'aller chercher le 2 sur 5. Vu que j'ai un bonbon pour Logpin. Donc voilà. Le 2 sur 5 me suffit largement. Puis c'est Flora. C'est ma waifu. Elle est trop mignonne bien évidemment. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut invoquer ? Eh bien si c'est votre waifu allez-y. Sinon non. Moi j'invoque parce que c'est mon perso féminin préféré de l'histoire de Pokémon. Enfin des versions Pokémon. Donc voilà pourquoi je les boule. Ensuite juste après nous avons Arty et Togepi. Oui Togepi qui arrivent sur le jeu. Non ce n'est pas un oeuf. C'est bien un duo invocable. Alors Togepi sera lui par contre un soutien de base. D'accord. Il n'y aura pas d'évolution. D'accord. Ou autre. Ça reste un soutien qui a des statistiques ultra faibles. Je trouve. Une vitesse très lente. Des défenses qui ne lui permettent pas de tanker. On va dire vraiment bien. Il a des défenses à évoluer à la clan mirale. Par contre il a des bons points de vie. Bon soit c'est ok de cherche. Enfin des bons. Des points de vie décents. On va dire tout simplement. Et surtout le but du jeu de Togepi. Ça va être de troller avec Metronome bien évidemment. Parce que Metronome va pouvoir utiliser aléatoirement une des capacités parmi plusieurs. Alors il me semble que toutes les capacités dans le jeu. Deux jeux sont inclus dans Metronome. Donc votre Togepi peut lancer explosion et se suicider. Il peut faire un bout de feu et mourir avec les dégâts de recul. Ou un fracas-tête du charcos. Pourquoi pas. Ou encore il peut lâcher des moves qui n'ont pas la précision. Comme feu d'enfer. Sauf que feu d'enfer. Bah Tarak il a œil aiguisé. Donc voilà. Ça ne va jamais miss. Par contre Togepi non. Voilà. En plus il a un omnimus le plus plus. Donc ça c'est quand même vachement cool. Encore un personnage qui va apporter du critique. Il a une potion. Et globalement je vous la fais courte. Mais il a beaucoup de choses autour du soin. Et des trucs ultra efficaces. Donc c'est plutôt pas mal. Togepi sera intéressant. Pourquoi pas. Si vous voulez du healer. Et surtout un perso qui pose un critique en zone. Ça peut être intéressant. Il va augmenter un petit peu la précision. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Mais par contre il va augmenter les défenses. De manière aléatoire. Entre 1 et. Entre plus 1 et plus 3. Donc voilà. Donc Togepi je pense que j'irai chercher juste. Un exemplaire peut-être avec les daily. Juste pour la collection. Tout simplement. Enfin essayez bien évidemment. Voix les amis. Donc si on repasse. Et bien sur le discord. Donc on continue notre ascension. Avec l'événement su aux oeufs. Qui arrivera par la suite. Donc dans cet événement. Alors j'ai fait des petites fiches. Très professionnelles le white. Vous pourrez gagner environ plus de 1200 diamants. D'accord. Alors j'ai arrondi. Parce que 1230, 1210. Des trucs comme ça on s'en fiche. Donc plus de 1200 diamants. On vous aurait une médaille bonbon capacité bleue. Une médaille bonbon capacité verte. Et il y a une petite particularité avec cet événement. C'est que ça sera un mix entre un event classique. D'accord. Qu'on a. Et le défi bonheur. D'accord. Donc vous aurez en fait des niveaux à faire chaque jour. Tout simplement. Vous gagnerez des diamants à chaque fois. Donc connectez-vous bien tous les jours. Et bah faites ces niveaux. Forcément. Et il y aura un shop. Et c'est là dedans que vous pourrez échanger vos oeufs. Non parce que vous allez pouvoir obtenir des oeufs à échanger. Voilà. C'est pas qu'en même temps. C'est un petit peu logique. Ensuite on aura un bonus de connexion de 1000 diamants. Donc voilà. Ça régale. Vous vous connectez au jeu. Paf. Vous gagnez chaque jour des petites récompenses. On aura ensuite le 5 avril. Le combat de maître qui change. Enfin on a tout simplement la cinquième génération. Qui est tout simplement mis en avant. Donc voilà. Chaque semaine on va jongler entre Goya et Iris. En tant que maître de cette ligue. D'accord. Donc je rappelle. La première semaine vous pourrez pas faire le mod Elite. Parce qu'il vous faut au minimum 2 semaines pour compléter l'emblème. Vous savez. En jouant les 18 types de Pokémon dans le jeu. Donc il vous faudra 2 semaines. La première semaine vous pouvez pas faire le mod Elite. Mais la deuxième semaine vous finissez l'emblème. Et vous pouvez enchaîner sur le mod Elite. Voilà. Petite précision quand même. Ensuite on aura des reruns un petit peu aux Eftiers. Voilà. Mais assez intéressant. Parce que Leaf arrive. Enfin revient sur le jeu. Avec un 6 star EX et son plateau. Donc ça c'est plutôt nice. Bon je peux vous montrer éventuellement pourquoi pas son design en EX. Mais bon il a fuité ces derniers jours. Donc je pense que vous le connaissez un petit peu. Voilà. Bon je vais essayer de le retrouver. Parce que c'est un petit peu. Voilà. Voilà. Je l'avais mis ici dans le leak. Donc voilà un petit peu son design à Leaf. Qui est très cute. Vraiment elle a un 6 star EX qui est vraiment très très jolie. Je sais pas si... Voilà. Elle était là en plus grand format on va dire. Donc elle est vraiment très très jolie je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve que c'est l'un des plus beaux EX. Habituellement le marron c'est quelque chose qui me... M'en jaille pas. Je vais pas vous mentir. Mais sur elle ça rend très très bien. Et elle aura un plateau. Alors pareil. Je ferai une vidéo Pokéfocus. Ne vous inquiétez pas sur Leaf. Ça arrivera très rapidement ce week-end je l'espère. Ensuite on aura également donc dans ce portail le retour de Gladio. Mais bon ça on s'en fout un petit peu hein. Bien évidemment. On aura le 5 avril également un rerun de Mortimer, Jasmine et Glacia. Bien évidemment ce genre de portail je ne vous recommande pas d'invoquer. Et le 8 avril on aura un rerun spécial 3ème génération. La meilleure génération comme vous le savez bien évidemment. Avec Flora et Brice forcément. Alors c'est du troll hein. Ne venez pas dans les commentaires me dire non c'est la 5G, non c'est la 6G. C'est du troll hein. Mais bien évidemment vous l'avez compris. Ensuite nous avons la villa qui revient le 8 avril avec la villa. Tout simplement voilà cette phrase n'avait aucun sens. Avec 2000 diamants à se faire à la clé comme d'habitude. Comme tous les mois vous êtes habitués maintenant. Depuis le rerun. Depuis le rework pardon. Plutôt de la villa de combat en 2020. Et ensuite nous avons attention et bien un événement légendaire. Et oui nous avons le retour de Rayquaza. Cette fois-ci avec son plateau. Ne vous attendez pas à quelque chose d'incroyable d'accord ? Je ferai une vidéo Pokéfocus sur Rayquaza. Je pense que ça sera une update du coup. Parce que Rayquaza j'avais déjà fait une vidéo Pokéfocus. Donc je vous ferai une vidéo Pokéfocus 2.0. Sur Rayquaza. Puisqu'il a un plateau. Et vous allez voir c'est pas fameux. Voilà en même temps il passe après Palca. C'était très compliqué. Grosso modo pour vous résumer. Il a un plateau aéropique. Et un plateau orienté sur la météo. Bon il a aussi un plateau orienté Colère. Et orienté Draco Météor. Mais globalement ça sera moins fort qu'un Hipporoa. Pour vous dire. Donc bon. Après si vous ne l'avez pas. Enfin si vous ne l'avez pas. Farmez-le. Bien évidemment c'est un duo free to play. On crache pas dessus. Farmez-le à fond à 100%. Mais voilà. Ne vous attendez pas à quelque chose de dingo avec. Tout simplement. On aura ensuite le chapitre 28 du mode histoire. Donc dans ce chapitre. Vous pourrez vous faire environ 290 diamants. Donc 300 diamants. On va en dire. Comme je l'ai dit précédemment. Ensuite vous aurez des petites missions spéciales. Alors ces missions spéciales c'est très simple. Vous devrez tout simplement. Utiliser de la stamina. Voilà on a déjà eu ça. Les deux derniers mois précédents. Donc ces missions spéciales. Vous permettront d'obtenir précisément 900 diamants. Donc ça ça fait plaisir. Voilà. Ensuite le 10 avril. Enfin du 10 au 15. On aura un boost des récompenses. Que vous pouvez obtenir dans la zone d'entraînement. Donc tout ce qui est soda, manuel de renforcement, arcane etc. Donc ça va être le moment de monter le plus de duos possible. Durant cette petite période. Et enfin nous avons le portail. Le premier portail de la 7ème génération. Concernant les starters. Nous avons Selen et Brindibou. Et là nous allons basculer tout simplement sur le site Pokékalos. Encore une fois. Hop. Et on va se diriger ici. Voilà donc Brindibou qui arrive sur le jeu. Qui peut évoluer bien évidemment en Archéduque. Alors Archéduque je suis assez content du duo. Je le trouve très fort. Mais je suis quand même dubitatif. Quant à l'effet de son attaque Tissombre. Qui est un peu son attaque signature bien évidemment. Il va appliquer l'effet Carcan. L'effet Carcan c'est quoi ? C'est un effet qui empêche l'adversaire de switcher de Pokémon. Sauf que dans Masters l'adversaire ne switche jamais. Donc une question se pose. Est-ce que ça va marcher en solo ? Ou alors est-ce que c'est un talent qui est fait exprès pour la coop ? Mais dans ce cas là c'est dommage. Parce que vous allez voir que dans son plateau. Je ferai une vidéo sur lui bien évidemment. Analyse. Et bien il n'a que des multiplicateurs. Quand l'ennemi est sous l'effet Carcan. Donc c'est ça qui me fait un petit peu peur. Ou alors ils vont faire en sorte que maintenant les PNJ pourront switch. Donc l'adversaire pourra switch en combat. Et donc du coup là Brindibou aura tout son intérêt. Je ne sais pas trop. Pour vous dire ça me fait un petit peu peur. Mais si l'effet Carcan peut s'appliquer en solo. Archéduque va être vraiment très fort. Vraiment bon après c'est un school battle. Donc soit vous invoquez parce que vous kiffez le duo, le personnage. Soit vous skippez. D'accord ? Économisez vos diamants. A mon avis le mois de mai va s'annoncer assez intéressant. J'en dis pas plus. Mais voilà. Donc ça c'est le premier duo de la 7ème génération qu'on aura. On en aura un autre. D'accord ? On va parler juste après. J'essaie d'accélérer un petit peu parce que c'est un peu long. Ensuite on aura un événement. Les épreuves de Patio. Alors dans cet événement vous pourrez choper. Taille bonbon capacité bleu. D'accord ? Donc pour les soutiens. Et vous pourrez vous faire environ 1200 diamants. Voilà. Ça sera un roadmap. Donc vous savez vous avez plusieurs maps. Avec des petits drapeaux à aller chercher. Enfin voilà. Vous vous déplacer sur le plateau. C'est assez basique. Tout simplement. Et ensuite on aura un bonus de co de 1000 diamants. Voilà. Et enfin on enchaîne avec le portail Elio et Otaquin. Du coup. Donc qui est le deuxième duo. Et bien que je parlais tout à l'heure. De la 7ème génération. Et dernier nouveau duo pour le mois d'avril. Voilà. Qui pourra évoluer bien évidemment en oratoria. On va se mettre directement sur lui. Et c'est un soutien assez intéressant. Qui a beaucoup de cases intéressantes dans son plateau. Mais vous pouvez pas tout prendre. Petit clin d'oeil quand même. Au fait que c'est un personnage. Qui a enfin un omni défense spéciale. Plus c'est ça. Ça fait plaisir. Parce que à part Staros et Xerneas. On en avait pas des masses. Enfin Xerneas avec la capacité duo. Mais vous m'avez compris. Donc c'est assez intéressant. Encore une fois. Vous aurez également une fiche analyse. Enfin une vidéo analyse sur la chaîne. Concernant ces duos. Voilà. Donc je vais pas. En parler plus. Concernant ensuite la suite. Et bien des leaks. Donc nous avons un rerun de Guzma. Qui aura son 6 star EX. Et d'Elzamina le 19 avril. En et Zekrom reviennent. Dans un portail festival. Puisque c'est un festival duo. Tout simplement. Le 22 avril. Ensuite on aura un événement. Oeuf aux Eftières. Du 22 avril. Et on finira. Et bien. Ces datamines. Avec une bataille légendaire. Celle de Boreas. Qui commencera le 22 avril. Donc environ 800 diamants. J'ai calculé. Environ ça vous fait. 8500 diamants. Avec tous ces événements là. Plus le fait de faire chaque jour. L'émission quotidienne. Qui rapporte 80 diamants. Comptabiliser environ. 10 000. 11 000 diamants. Pour le mois d'avril. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal de diamants à se faire. On est un petit peu dans la moyenne. En général. Les mois comme ça. Un peu plat. Où il n'y a pas de célébration. C'est environ 10 000. 11 000 diamants. Donc c'est cool. Voilà. Donc dites moi dans les commentaires. S'il y a un duo. Sur lequel vous comptez. Mettre toutes vos économies. Alors j'ai vu qu'il y en avait beaucoup. Qui allait poule sur Gardevoir. Bah écoutez. Bonne chance. Tout simplement. Et puis moi je vous dis. Et bien à vendredi. Puisque vendredi. On fera un gros stream invocation. Sur la chaîne YouTube. Vous aurez la VOD sur YouTube. Dans la journée. Le vendredi ou le samedi. Tout simplement. Voilà les amis. Donc c'était White. Le pouce bleu. L'abonnement. Le partage. Vous connaissez la chanson. Tout simplement. Et je vous dis. Et bien à vendredi. Pour le stream invocation. Tout simplement. Mais on se retrouvera un petit peu avant. Parce que je ferai les vidéos analyse. De Flora. Et de Artie. Voilà les amis. C'était White. Prenez soin de vous. Et à plus tout le monde.